Un problème de la vie courante. Monsieur Hig a 20 euros dans sa poche. Il s'achète une baguette, 1,05 euro. Et deux gâteaux identiques. Il met le reste dans sa poche sans le vérifier. A la maison, il constate qu'il lui reste 13,70 euros. Montrez que peut-être il s'est fait avoir. Alors, on peut modéliser cette situation par une équation. On note par G le prix d'un gâteau. Et alors, il faudrait avoir deux fois G, les deux gâteaux, plus le prix de la baguette, est égal à les 20 euros, moins les 13,70 euros. Le reste qu'il a eu. Pour trouver le prix du gâteau, bien sûr, qu'on peut soustraire 20, moins 13,70. Puis on soustrait 1,05 euros. Puis on divise par deux. Faites les calculs. Trouvez le prix du gâteau. Et dites-moi si vous trouvez quelque chose de louche. Alors, 20, moins 13,70 euros, ça fait 6,30 euros. 6,30 euros moins 1,05 euros, ça fait 5,25 euros. 5,25 euros divisé par 2. Vérifions. 2 fois de 4, il reste 1. J'abaisse le 2. 6 fois de 12, j'abaisse le 5. 2 fois de 4, il reste 1. 10, 5 fois de 10. Autrement dit, un gâteau devrait coûter 2,625 euros. Est-ce que vous connaissez, nous, ou en France, des prix comme ça ? Moi, je ne connais pas. Conclusion, monsieur I s'est fait avoir. Ou bien on ne lui a pas donné, rendu la monnaie correctement, ou bien il a perdu quelques pièces. Voilà à quoi ça sert, résoudre une équation dans la vie de tous les jours. En mathématiques, une équation, c'est une égalité contenant une ou plusieurs variables. Par exemple, c'est x plus 3 égale 4y moins 2,5. x et y sont appelés les variables. Nous, on va s'intéresser qu'aux équations qui ont une seule variable. Une seule lettre inconnue. Alors, pour résoudre l'équation, par exemple, 7x égale 14, on cherche la valeur de l'inconnu qui, remplacé, ici, rend cette égalité vraie. Bien sûr, en classe primaire, vous faisiez comme ça. 7 fois combien égale 14 ? Et il fallait compléter ici le nombre qui multiplié par 7 fait 14. Et tout le monde était content quand elle trouvait 2. Et on va dire que x égale 2, c'est la solution de cette équation. Bon, il y a des équations qui ont beaucoup de solutions, d'autres, aucune. Aucune. Par exemple, 0x égale 4 n'a aucune solution. N'importe quel nombre multiplié par 0 ne donne pas 4. Par contre, l'équation x carré moins 4 égale x plus 2 fois x moins 2, celle-là est vérifiée pour toutes les valeurs données à l'inconnu x. C'est une identité remarquable. Autrement dit, c'est une équation qui admet tout nombre comme solution. entre cette équation qui n'admet aucune solution, aucune solution, et cette équation qui admet tout nombre comme solution, tout nombre. Les équations sympathiques simples sont de la forme 7x égale 17. Je m'inspire bien sûr de celle-ci. Quel est le nombre qui multiplie par 7 fait 17 ? C'est le nombre 17 sur 7. Et voilà. En général, si AB égale C, alors B égale C sur A. Ça, tout le monde connaît depuis la multiplication. Je vous présente une équation de second degré parce que l'inconnu, la plus grande puissance, c'est 2. x carré moins 3x puissance 1 plus 5 égale 0. Équation de second degré qui va être étudiée en seconde et première. Et puis, je vous présente une équation de cinquième degré. x puissance 5 moins 19x au cube plus 7x au carré égale 25 qui va être résolue en première terminale avec des moyens spéciaux du genre dérivation. Et bien sûr, en premier, je s'adore, une équation de ce style x puissance 6 plus 5 racine de x sur 5x au cube moins cosinus de x égale 27. Bien sûr, une équation qu'on élève après la terminale se ferait une joie de la résoudre avec des méthodes bien plus sophistiquées. Et bien sûr, une équation qui apparemment ressemble très difficile x moins 1 fois x plus 2 fois x plus 5 fois x plus racine de 3 égale 0 qui est dans le programme de 3ème. Les équations du premier degré desquelles on va s'occuper peuvent être écrites sous la forme a fois x plus b égale 0 avec a et b sont des nombres donnés fixés et x l'inconnu. Bien sûr, pour que on ait une solution à cette équation, une seule, on va supposer que a est différent de 0. Exemple, 7x plus 8 égale 0. Comment on résoudre une équation ? On a deux règles. Première règle, on peut additionner le même nombre dans les deux membres de l'équation. et deux, on peut multiplier par le même nombre, non nul, les deux membres de l'équation. C'est la seule règle qu'on va utiliser. Prenons cette équation, c'est x plus 8 égale 0 et essayons de trouver x tout seul. Ça, c'est l'idée de trouver x tout seul éventuellement à gauche du signe égal. Pour cela, on va soustraire 8 dans les deux membres. Notation qui vient d'Allemagne ou de Roumanie ou d'ailleurs. Si on soustrait 8 des deux membres, ici dans le premier membre, il reste que 7x égale, ici dans le deuxième membre, 0 moins 8, ça fait moins 8. Et comme on veut que x soit tout seul, c'est ce 7 qui nous embête, on va diviser les deux membres par 7. 7x divisé par 7, ça donne x. Moins 8 divisé par 7, ça fait moins 8 sur 7. Moins 8 sur 7, c'est la solution de cette équation. Vérification, 7 fois moins 8 sur 7 plus 8. On remplace ici x par moins 8 sur 7 pour vérifier si cette égalité égale 0, c'est vrai ou pas. 7 moins 8 sur 7, on simplifie, ça donne moins 8, moins 8 plus 8 égale 0. Donc vraiment, moins 8 sur 7, c'est la seule, l'unique solution de cette équation. Encore quelques exemples pour bien bétonner ces deux règles. Première équation, x moins 6 égale 1,5. On additionne 6 dans les deux membres. x moins 6 plus 6, ça reste x. 1,5 plus 6, ça fait 7,5. Première équation, première résolution. Deuxième équation. Deuxième équation, un tout petit peu plus compliqué. Mais si je trouve la feuille, c'est très bien. Allons-y. Moins 4 plus x égale moins 2. Je vais laisser toujours x tout seul dans le premier membre. Ce moins 4 m'embête, j'additionne son opposé, plus 4. Comme ça, moins 4 plus 4, ça devient 0. et le premier membre, il reste x égale moins 2 plus 4, 2. Et voilà la résolution de cette équation. Troisième équation, 4 égale 5 moins t. L'inconnu est appelé t. J'aimerais bien que t passe dans le premier membre, c'est ce qui m'intéresse. Bien sûr, je peux laisser là, mais c'est plus facile et plus standard, comme on dit. On additionne t dans les deux membres. 4 plus t égale 5 moins t plus t. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 5 parce que moins t plus t, ça annule. Maintenant, c'est ce 4 qui m'embête. Je soustrait 4 dans les deux membres. t égale 5 moins 4, 1. Et cette équation a comme solution le nombre 1. quatrième équation, 3y égale 7. C'est le 3 qui m'embête, qui me dérange. Je divise les deux membres par 3. 3y divisé par 3, ça reste un y. 7 divisé par 3, ça fait 7 tiers. Bien sûr, je veux l'équité des décimales. Ça nous donne beaucoup, beaucoup de décimales. 6 à l'infini. Cinquième équation, moins 5z égale 2. De nouveau, moins 5 me dérange. Je divise les deux membres par moins 5. Moins 5z divisé par moins 5, ça reste z. Et 2 divisé par moins 5, moins 2 sur 5. Cette fois-ci, j'ai une valeur décimale très simple, moins 0,4. La solution, c'est qui, moins 2 cinquièmes, ou moins 0,4, il y a autant de chiffres, autant de gaspillages ou d'économies dans les deux équitures. Sixième équation, allons-y. x sur 4 égale 7,5. Cette fois-ci, ce 4 me dérange, mais comme c'est divisé par 4, je vais multiplier par 4. c'est x sur 4 fois 4, ça nous donne x, égale 7,5 fois 4, 7,5 fois 2, ça fait 15, 15 fois 2, ça fait 30. Regardez encore bien ce qui s'est passé ici. Ici, 3 multiplient y. Je divise par 3. Ici, moins 5 multiplient z. J'ai divisé par moins 5. Ici, x divisé par 4, j'ai multiplié par 4. Constatez que j'ai fait exactement l'opération inverse. L'équation suivante, numéro 7. 3a plus 7 égale 22. Ici, il y a deux nombres qui me dérangent. Le a, c'est-à-dire notre inconnu, n'est pas toute seule. D'abord, je soustrais 7. 3a égale 22, moins 7, 15. Puis, je divise les deux membres par 3. 3a divisé par 3, ça fait a. 15 et par 3, ça fait 5. Une simple vérification. On n'a pas fait pour les autres équations. Je vérifie si a égale 5, c'est solution pour cette équation. 3 fois 5, 15, 15 plus 7, 22. 5 est bien solution de cette équation. L'équation 8, moins B, égale 6, plus 5B. Cette fois-ci, B est l'inconnu, mais pourquoi pas. Bien sûr, c'est l'habitude de noter très souvent l'inconnu par X, mais toutes les lettres ont le droit d'être des inconnus. ici, c'est encore un peu différent parce que B, c'est dans les deux membres et j'aimerais bien que B soit que dans le premier membre. Alors, ici, le premier membre, il est bien, mais le deuxième membre, 5B, c'est de trop. Je soustrais 5B, c'est-à-dire l'opposé de 5B. Moins 5B, moins B, premier membre, égale 6 plus 5B, moins 5B, ça reste 6. Premier membre, moins 5B, moins 1B, ça me fait moins 6B, égale 6. Le moins 6 me dérange, je le divise les deux membres par moins 6. Moins 6B divisé par moins 6, ça donne B. 6 divisé par moins 6, moins 1. Toujours, si vous avez des doutes, je vous propose de vérifier si votre solution est juste. Je remplace B par moins 1, ici on obtient moins moins 1, c'est-à-dire 1. 6 plus 5 fois moins 1, 6 moins 5, ça fait 1. Donc 1 égale 1. Cette valeur est bien vérifiée. Donc c'est solution de notre équation. 5 moins C égale 8. Le 5 est de trop dans le premier membre. Je soustrais 5 des deux membres. Moins C égale 8 moins 5, 3. Et si j'ai moins C, je me mets à avoir plus C. Pour ça, il faut multiplier par moins 1. Les deux membres, n'oubliez jamais, les deux membres pas le même nombre. Moins C fois moins 1, ça fait C. 3 fois moins 1, moins 3. Voilà la solution de cette équation. Bien sûr, 5 moins moins 3 égale 8. Dixième équation. 4x moins 8 égale 3x. On a des x dans les deux membres. Autant avoir les x que dans le premier membre. Alors, je soustrais les 3x qui me dérangent dans le deuxième membre. 4x moins 3x moins 8 égale 3x moins 3x. Allez, 3x moins 3x. J'écris tout. Constatez que c'est exactement le même membre. Et je soustrais 3x dans les deux membres. 4x moins 3x ça fait x moins 8 égale 0. Bien sûr, je comprends certains ne comprennent pas pourquoi on travaille dans chaque membre. Mais si, on travaille dans chaque membre. Dans ce membre, on trouve ça. Dans ce membre, on trouve ça. x moins 8 égale 0. On additionne 8 dans les deux membres. x égale 8. La solution de cette équation. Vérification. 4 x 8 32 moins 8 24. 3 x 8 24. Et bien sûr, 8 est solution de cette équation. Onzième équation. 4,4t égale 3 moins 2t. Il faudrait grouper les termes qui ont t dans le premier membre. Donc ici, comme il y a moins 2t, mais j'additionne de t. C'est-à-dire l'opposé. Bien sûr, j'additionne de t dans les deux membres. 4,4t plus 2t, ça nous donne 6,4t. 3 moins 2t plus 2t, 3. Je divise les deux membres par ce nombre qui me dérange afin que t reste tout seul. C'est toujours ça. l'inconnu de rester tout seul dans un membre. 6,4t divisé par 6,4, ça donne t égale 3 divisé par 6,4. Si je veux faire un peu de calcul, allez, on va multiplier les deux membres, les deux numérateurs et numérateurs par 5. constatez qu'ici je travaille que dans le premier membre. Le premier membre je le laisse ici. Le deuxième membre je travaille 5 fois 3 15 6 sur 4 fois 5 je multiplie par 10 je divise par 2 32 15 sur 32 c'est le résultat sous forme fractionnaire. Si je veux sous forme décimale je n'ai qu'à diviser 15 par 32 pour obtenir quelques décimales. 12 dernière équation y égale 4y moins 6,5 De nouveau la même chose je soustrais ce qu'il y a dans ce membre parce qu'ici il y a plus 4y je soustrais 4y y moins 4y moins 3y 4y moins 3y ça donne 0 il ne reste que moins 6 sur 5 et comme moins 3 me dérange je divise les deux membres par moins 3 moins 3y divisé par moins 3 ça fait y moins 6,5 divisé par moins 3 moins divisé par moins ça fait plus 6,5 sur 3 ou si vous voulez 65 sur 30 les deux nombres sont multiples de 5 simplifions par 5 pour avoir une fraction irréductible 13 sur 6 13 sixième voilà la solution de notre équation c'est un nombre rationnel autrement dit le quotient de deux nombres entiers et notre entraînement avec des équations du premier degré touche à sa fin c'est